En France, c'est imposé un apartheid territorial, social et ethnique, a dit hier le Premier ministre, vous êtes d'accord ? Je n'aurais pas choisi ce mot-là, parce qu'il est connoté géographiquement et historiquement. Ça voudrait dire que la France a décidé de faire une partition dans ces territoires. Je préfère le mot qu'utilise le Premier ministre juste avant, je préfère s'il faut choisir des mots, je trouve que le terme de ghetto définit mieux la réalité que le terme d'apartheid. L'apartheid, c'était en Afrique du Sud, c'était un régime qui torturait, qui tuait, qui pratiquait, qui pratiquait évidemment la haine raciale. C'est surtout une volonté politique de discrimination. De discrimination ? En France, il y a des situations qui sont aujourd'hui... Il y a une volonté politique de discrimination ? Justement pas, c'est la raison pour laquelle le terme de ghetto me paraît plus conforme à la réalité. Maladroit ? Maladroit, je crois, oui.